Salut Geoffrey, bienvenue à ces vidéos du périple. Je suis content que tu as choisi d'être ici dans ta nouvelle tâche de directeur de ressources humaines. Merci. On a un petit document à faire aujourd'hui avec un petit besoin. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on essaye de faire aujourd'hui Geoffrey? Oui, on place les... pas par âge. Par âge, parfait. Avec les salaires, on va essayer de faire apparaître une sorte de barre dynamique. Alors la première chose, c'est comment trier par âge. Si tu te rappelles au dernier cours qu'on a fait ensemble, parce qu'en passant Geoffrey, c'est périple numéro 1. Lui était là avant les projets, avant tout ça. Je t'avais montré qu'il fallait faire une table en premier. Il fallait prendre des données et faire une table. Ça, c'est le raccourci CTRL-L. Alors j'aimerais que tu prennes ta souris et que tu ailles choisir une cellule. Oui. Et une cellule, pas toute la colonne, juste une cellule à ton choix. Ok. Oui. Et là, fais CTRL-L. Ça, ça va te demander de créer un tableau. Et avec ça, tu peux faire OK. Et là maintenant, tu as créé un tableau. Grâce au tableau, maintenant, trier, c'est super facile. Tu vois, tu peux prendre le petit menu déroulant sur âge et faire trier du plus petit au plus grand. Et c'est trié. C'est assez facile quand même. Oui, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est que dans le salaire, il y a une barre. Pour faire ça, il faut utiliser les formats conditionnels. Alors tu choisis toute la colonne C. Toute la colonne C, ça veut dire qu'il faut que tu appuies sur... Voilà, parfait. Dans Accueil, il y a le bouton Mise en forme conditionnelle. T'appuies sur ça. Et là, regarde, tu dessins, il y a un bord de données. Ok. Et tu peux en choisir une de la couleur que tu veux, Geoffrey. Je ne sais pas si tu en as une que tu préfères. Rouge. Rouge. Clique sur le rouge. Et là, regarde, dans les données, ça a mis une barre qui montre comment important que le salaire est par rapport à l'autre. Fait qu'on peut voir qu'à M-Rise, il fait un salaire moyen. On peut voir que Gray, ici, tu fais la grosse palette. Benet, il en fait pas mal moins. Alors si on descend, tu peux voir qu'ils sont tous faits. Ça fonctionne assez bien et efficacement. Fait qu'on a fait les deux, là. On a fait ça et on a fait le tri. Peut-être qu'on pourrait ajuster la couleur pour que tout le truc soit bleu et rouge. Il ne soit pas bleu et rouge comme ça. Fait que clique ta table. Ouais. Comme ça, création. Et là, ici, on va aller dans style rapide. Et on va choisir un style rouge ou orange. Comme ça, ça fit avec notre décor. Ou un noir, peut-être. Comme ça. Ouais. Ça, c'est pas pire. C'est beau. Hé, c'est beau. Fait que là, maintenant, t'as fini. T'es content. Il faut que tu le sauvegardes en PDF et que tu l'envoies. Alors, tu vas dans fichier. OK. Oh, ça, c'est sauvegardé. C'est bon. Fichier. Exporter. Créer PDF XPS. Et ensuite, faire publier. Et le PDF se construit et ça fonctionne. Et après ça, t'as fini l'étape. Il suffit que tu me l'envoies par courriel. C'est pas si difficile, hein, quand même? Ben, non. Ça se fait bien? Oui, c'est long. Enfin, c'est pas long. C'est pas long. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est facile. C'est... Ouais. Est-ce que... Tu remarques-tu ici, par exemple, que le titre, il n'est pas répété? Tu vois, en haut ici, date, nom, salaire. Quand tu descends, il n'est pas là. Hein, comme ici. Ouais. Ça serait-tu cool qu'il soit répété, tu penses? Comme que chaque page aille les titres dessus? Je crois pas. Peut-être. Fais X. Puis là, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Mise en page. OK. Et on va cliquer sur Imprimer les titres. Et là, ici, dans Lignes à répéter en haut, tu peux cliquer ici. Et clique sur la ligne 1. Non, 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 clique dessus. Prends ta souris, puis clique dessus. Nice. Et là, fait OK. Et là, la ligne 1 va être répétée en haut. Tu vois, regarde. Si on va ici dans Fichiers et Exporter encore. Créer PDF. Ouais, comme ça, tu l'as. Et on peut recommencer, ouais. Publier. Euh, oui. Là, si tu regardes cette version, les titres sont répétés à chaque fois. C'est mieux, non? Oui, c'est mieux. Fait qu'on a terminé l'exercice, Geoffrey. C'est quand même pas pire. J'espère que les élèves vont être en mesure de le faire grâce à notre petite aide-mémoire. Alors, James et Geoffrey, pour le premier aide-mémoire, terminé. On se voit pour le deuxième avec le publipostage. Ciao.